La société Entropy qui est derrière Claude vient tout juste de mettre à jour son modèle de langage Claude 3.5 Sonnet qui rivalise et de loin GPT-4O et surtout ils viennent de lâcher une bombe parce qu'ils annoncent que Claude 3.5 Sonnet sera capable de contrôler votre ordinateur pour faire des tâches à votre place. Comme par exemple envoyer un email, rédiger un article de blog et le publier tout en enregistrant un lien dans un Google Sheet par exemple, c'est le genre de choses qu'on pourra faire et je vous avouerai que ça me fait un petit peu flipper. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'intéresser à la société Entropy qui vient tout juste de mettre à jour son modèle et qui vient d'annoncer beaucoup de choses très intéressantes et surtout très impressionnantes. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle et n'oubliez pas qu'en description il y a une formation 100% à faire dans laquelle je vous révèle 7 clés pour bien utiliser l'IA et enfin devenir 3 fois plus productif dans le but de réellement utiliser l'IA et ne pas simplement s'amuser avec. Ça se trouve en description et nous on est parti sans plus attendre pour cette vidéo qui va sans doute redéfinir la norme de ce que peut faire l'intelligence artificielle à votre place. Bref, on se retrouve sur l'article qu'a publié Entropy, c'est un article qui a été publié seulement hier, ça fait à peine 24 heures à l'heure où je tourne cette vidéo dans lequel ils nous disent que la version Cloud 3.5 Sonnet est améliorée et on a beaucoup de benchmarks en dessous. Je vais tout vous expliquer pour vous montrer à quel point il y a une grande différence maintenant entre GPT-4O et Cloud 3.5 Sonnet, la nouvelle version. On apprend également que Cloud a publié Cloud 3.5 AQ. Et si vous avez oublié la différence entre ces différents modèles, regardez un petit peu ce tableau qui va montrer tout simplement la différence entre Cloud AQ, Cloud 3.5 Sonnet et Cloud 3 Opus. Cloud 3 Opus est le modèle le plus cher mais qui n'est pas à l'heure actuelle le modèle le plus puissant. Le modèle le plus efficient, c'est maintenant Cloud 3.5 Sonnet, la nouvelle version, qui coûte moins cher et qui est plus intelligent que Cloud 3 Opus. En gros, Cloud AQ, lui, est un modèle qui ne coûte pas cher et qui va faire des tâches de micro-raisonnement. Un modèle économique pour des tâches de base, Cloud 3.5 Sonnet est un bon rapport qualité-prix en termes de coût et d'intelligence. Là où Cloud Opus va mettre le paquet pour réaliser des tâches complexes mais va coûter naturellement plus cher. Cloud 3.5 AQ égale les performances de Cloud 3 Opus. On parle de Cloud 3 Opus, donc les anciennes versions. Mais ceci dit, il y a une nette amélioration qu'on va pouvoir constater dans les benchmarks. Car si on regarde les différents tests qui ont été réalisés sur ces différents modèles, on peut voir que Cloud 3.5 Sonnet atteint 65% de taux de réussite au JPQA. Il gagne donc près de 6% comparé à son ancienne version, donc avant sa mise à jour. Là où GPT-4O atteint simplement 53%. On a aussi le Human Eval qui va être très significatif. C'est un test qui permet tout simplement de mesurer la capacité d'un modèle de langage à réaliser du code. Globalement, c'est sa faculté à programmer. On atteint 93,7% sur cette nouvelle version de Cloud 3.5 Sonnet. Là où GPT-4O est simplement entre guillemets à 90%. Ce qui est quand même énorme, je tiens à le rappeler. Mais on peut regarder aussi le MMLU Pro. Un test de connaissances générales mais assez poussé. Où Cloud 3.5 Sonnet atteint 78%. Là où Gemini 1.5 Pro est à 75%. Bref, là où Cloud 3.5 Sonnet ne rivalise pas à un modèle, c'est sur le problème de mathématiques. Enfin, sur le test math. Où il est atteint 78,13% et Gemini 1.5 Pro atteint 86,5%. Mais globalement, il devance quand même, d'après les tests, évidemment, GPT-4O, évidemment aussi GPT-4O Mini. Et sachez qu'il n'y a pas les modèles OpenAI O1 et OpenAI O1 Mini car ce sont des modèles qui sont jugés modèles de raisonnement qui utilisent un procédé bien différent de ce modèle de langage par exemple. Car il y a une pré-réponse et c'est indiqué juste en bas. Si jamais les tests que je vous ai montrés paraissent un petit peu compliqués et tout simplement trop flou pour vous, voici une liste qui récapitule l'intégralité des tests qui ont été passés sur ce modèle afin de mieux comprendre sur quoi portait chacun de ces tests. Ça permet de mieux comprendre les qualités d'un modèle de langage. Et du coup, dans ce cas, on peut juger que Clos 3.5, ce n'est la nouvelle version, est très bon comme l'a dit Anthropik et comme le disent les tests dans le code qu'on va tester évidemment après. Des gains particulièrement significatifs en matière de code. Mais attention parce que maintenant, on va passer au cœur de la vidéo, à la fonctionnalité tant attendue. Enfin, je ne m'y attendais pas réellement, on va dire, on a la fonctionnalité Computer Use. Là, c'est traduit en français, mais globalement, qu'est-ce que c'est cette nouvelle fonctionnalité ? Je vous ai fait un petit récap. Alors, ça permet à l'IA d'utiliser votre ordinateur comme le ferait un humain. C'était une frontière que l'IA avait pour nous aider ou bien nous remplacer concrètement. Car globalement, les seules choses que ChatGPT pouvait faire, c'est naviguer sur Internet à notre place. Et d'ailleurs, c'est super utile. Bien qu'il pouvait générer du code et des images, il ne pouvait pas faire des actions concrètes à notre place, mis à part si on le connectait à des API, comme j'apprends par exemple dans mes formations. Claude 3.5 Sonnet est le premier modèle d'IA à offrir cette fonctionnalité en version bêta publique. On aura différentes actions possibles, comme par exemple naviguer sur un écran, cliquer, écrire, interagir avec des interfaces. Et je vais vous montrer trois exemples à ce sujet. Mais il faut savoir qu'actuellement, c'est en expérimentation et que c'est disponible via API. Le but est de récolter des feedbacks pour améliorer cette fonctionnalité qui peut être dangereuse, comme l'a indiqué Anthropik. Globalement, là où sur ChatGPT, on s'arrêtait à simplement en rédiger un article de blog, reformuler des textes ou générer des images, on pourra désormais demander à Claude, enfin à condition qu'on utilise l'API parce que pour l'instant, c'est simplement disponible en API, mais on pourra demander tout simplement d'ouvrir Google Sheet et d'ajouter telle valeur. Ou encore, moi dans mon cas, quand je fais des montages vidéo, une fois que le rendu vidéo est terminé, je publie la vidéo sur YouTube, regarde mes dernières vidéos pour comprendre comment je rédige un titre et tout simplement remplis le titre, la description, etc. Et pour ce faire, je vais vous montrer trois exemples qui sont impressionnants. On commence tout simplement avec la première démonstration. Et dans cette vidéo, on peut voir qu'il y a un chercheur d'Anthropik qui va tout simplement remplir un formulaire grâce à un Google Sheet. Alors là, il explique à quel point cette nouvelle fonctionnalité peut tout simplement changer les choses dans un processus de travail. Avant de commencer la vidéo Anthropik, à l'honnêteté de nous dire que c'est une démonstration qui a été enregistrée et contrôlée dans un environnement. En gros, ce n'est pas du direct et ça, ça peut changer énormément de choses. Et désormais, à l'écran, on peut voir quelque chose d'intéressant. À gauche, on a des informations dans un Google Sheet et à droite, on a un formulaire de réponse. Et tout simplement, en allant faire un prompt ici, donc s'il te plaît, remplis le formulaire vendeur. À l'aide des datas qu'il y a sur la gauche, et vérifie si chacun des champs est rempli correctement avec les bonnes informations. Donc simplement, à partir d'un texte, donc un prompt, on pourra voir une action. Est-ce qu'on peut parler de texte to action ? Je ne sais pas, c'est tout nouveau en tout cas. Et on peut voir que sur la gauche, il y a tout simplement la réponse de l'IA et ensuite, on a tout simplement un screen qui se fait. Et là, attention, ça clique tout seul. Ça va tout simplement indiquer toutes les actions que fait l'intelligence artificielle et ça, c'est très intéressant. Il faut tout simplement pouvoir traquer les activités. Ça va rechercher des informations dans une base de données. Et ensuite, ça va remplir le formulaire. Alors là, on peut voir qu'avec écrit localhost 3000 en haut, là, on peut voir que, évidemment, c'est un test qui est encadré. Mais si à terme, on peut faire ça, ça va être fou. Parce que ce matin, j'ai rempli un Google Form qui était énorme et qui m'a fait perdre énormément de temps avec des informations complètement basiques. Mais que j'ai dû tout simplement remplir. Et c'est vrai que ça prenait du temps. Là, on peut voir toutes les actions que fait l'intelligence artificielle. Ça a recherché des informations, enfin, ça a vérifié des informations, ça a rempli tout ce qu'il faut. Donc, prénom, numéro de téléphone, email. Et ensuite, ça a cliqué sur « Envoyer le formulaire ». Et ça, c'est fou. On peut voir à quel point, finalement, Claude pourra interagir avec des interfaces. Deuxième démonstration, on a quelqu'un de l'équipe d'Entropy qui va tout simplement demander à Claude d'aller coder lui-même un site internet grâce à Claude. Alors, le but ici est très simple. Notre cher Alex va entrer tout simplement un prompt. S'il te plaît, navigue dans une nouvelle fenêtre Chrome et va sur « Claude.ai ». Ensuite, demandez à Claude de créer un site personnel style des années 90. Donc là, au début, on a le plan. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, ça commence à partir. On a un screenshot et on a tout simplement des mouvements de souris, comme on peut voir. Et ensuite, là, on a de la rédaction. Donc, on a en fait Claude qui va écrire et rédiger tout seul, évidemment, en fonction de ce qu'on a demandé avant. Donc là, il va prompter tout simplement ce site internet, enfin le code de ce site internet. Et on a ici un code. Le code est généré. Et grâce à Claude, on peut directement compiler le code, enfin voir ce que ça donne et l'exécuter. Et regarder un petit peu ça. Bon, ça fait un petit peu mal aux yeux, c'est vrai. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir l'exemple. Ensuite, on a le code qui est en train de se générer. Et ce qui est bien sur Claude, c'est qu'on peut tout simplement exécuter le code. Bon, c'est vrai que ça fait mal aux yeux. Ça clignote de partout. Ça me rappelle un petit peu mes cours de technologie au collège. Ici, deuxième prompt, ce qui demande de télécharger tout simplement. Donc, c'est en bas à droite. Et ensuite, de l'ouvrir sur un logiciel, sur Visual Studio. Donc, c'est intéressant de voir à quel point il peut aller chercher le dossier lui-même dans Download. On ne parle plus de modèle de langage, mais on parle ici d'agent IA qui sera capable d'interagir à notre place sur des interfaces. Et voici le résultat du site internet. Bon, on se passera des commentaires au niveau du choix des couleurs. Et ensuite, on peut même fixer, enfin réparer les erreurs du site internet. Bref, presque plus besoin de travailler. Et je pense qu'on pourra automatiser énormément de tâches grâce à cela. Troisième et dernière démonstration qui ne sont pas la plus intéressante, la plus utile, mais sans doute la plus impressionnante. On a quelqu'un qui va tout simplement demander à Claude de rechercher le meilleur endroit à San Francisco pour regarder le lever du soleil. Demain, au matin, évidemment. Trouve-moi les meilleurs spots et mets cela dans mon agenda. Et là, l'intelligence artificielle va de ce pas tout simplement rechercher la meilleure place pour regarder le lever du soleil. En allant sur un article de blog, il remarque une localisation intéressante. Il allume Maps, enfin carte, et il va tout simplement rechercher ce point. Bon, c'est quand même fou. Il fait même l'itinéraire et il calcule le temps qu'il y a, donc là, 21 minutes. Ensuite, il va voir à quelle heure le soleil se lève. Là, à 7h22, il va aller dans Agenda, dans Calendar, et il va tout simplement créer un nouvel événement. Ce qui est fou ici, c'est de voir à quel point ça interagit avec les interfaces. Et ça peut littéralement faire gagner énormément de temps et ça peut agir à notre place. Et ça prend même le temps d'ajouter des informations, donc à peu près 20 minutes. Bref, c'est assez dingue, mais ça peut comporter quelques risques. Parce que si on regarde la documentation de cette nouvelle fonctionnalité, on peut voir qu'Anthropic nous recommande plusieurs choses. Utiliser une machine virtuelle ou un conteneur dédié, donc un ordinateur dédié, pour éviter les attaques directes du système ou les accidents. Il nous recommande d'éviter de donner l'accès au modèle à des données sensibles, telles que des informations privées ou de connexion. Et il nous recommande également de simplement donner l'accès à Internet et à des domaines connus. Et globalement, ça peut faire un petit peu peur. Et dans cette vidéo, on peut voir tout simplement la fonctionnalité qui va un petit peu bugger. Alors, c'est Anthropy qui nous explique que durant les tests, il y a eu quelques moments amusants. Donc, il vaut mieux prendre ça sur le ton de l'humour. Par exemple, ici, on peut voir qu'il a arrêté l'enregistrement d'écran. Donc, ça a fait une perte d'image, tout simplement. Mais on peut voir que Claude a pété un câble et il est allé chercher des photos de Yellowstone. Donc, il fait une recherche chez Yellowstone National Park et il va regarder les images. C'est assez fou. Je ne sais pas réellement pourquoi, évidemment. Anthropy qui l'a dit à de nombreuses reprises, ce n'est pas la version finale. C'est une version bêta. Donc, rechercher les images du parc de Yellowstone, c'est marrant. Mais diffuser ces informations personnelles sur Internet, ça l'est un peu moins. Évidemment, ce n'est pas arrivé et je ne le souhaite pas. Allez, maintenant, on va tester Claude 3.5 Sonnet, la nouvelle version contre GPT-4O. Et pour commencer, on va utiliser ce prompt rétige, un scénario pour une vidéo YouTube expliquant comment préparer une campagne d'influence marketing réussie avec petit budget en se concentrant sur les micro-influenceurs. Voici ce que ça donne côté Claude. Où est-ce qu'on a tout simplement une rédaction ici ? Comment lancer une campagne d'influence marketing réussie avec petit budget ? Introduction. On a directement le script et non pas un plan, mais réellement le script. Une définition des micro-influenceurs. Quelques chiffres, par exemple, taux d'engagement en 3 fois plus élevé et le prix, 10 fois moins cher. Partie 2, définir votre stratégie, vos objectifs SMART, SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Après, on a des conseils un peu bateau pour trouver les influenceurs. Premier contact, négociations, suivi, conseils bonus. Bon, d'accord, mais à vrai dire, on aurait dû introduire des informations pour avoir quelque chose d'encore plus poussé. Et maintenant, concernant GPT-4O, on a un plan. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a les secondes qui sont définies. Par exemple, 0.45, ensuite 45 à 2 minutes. Un texte à peu près similaire. Des indications sur le montage avec le texte à l'écran. Étape 1, définir la cible. Identifier les bons micro-influenceurs. Définir un objectif clair. Et là, on n'a pas le petit plan que nous a proposé tout simplement Clos 3.5. Le plan SMART. Négocier intelligemment. Créer un brief simple et efficace. Ça, j'aime beaucoup. Conclusion et call to action. Bon, globalement, on a des réponses assez bateaux, on va dire. Mais c'est parce qu'on n'a pas implémenté les éléments qu'on aurait voulu retrouver. Comme par exemple, des chiffres poussés, des études, des exemples concrets qu'on a fait nous. Mais c'est simplement pour voir comment il se rattrape avec un prompt très très simple. Mais avant d'aller sur le vrai terrain de Clos 3.5 Sonnet, on va refaire quelques prompts. Par exemple, avec une rédaction d'email de prospection pour un influenceur Instagram dans le domaine du fitness. En lui proposant une collaboration pour promouvoir une nouvelle gamme de vêtements de sport. Côté Clos 3.5 Sonnet, on a quelque chose d'intéressant. On peut voir la structure de l'email. C'est typiquement le genre d'email qu'on reçoit pour des collaborations. Ecomove. X, nom de l'influenceur. Là, on va parler de l'influenceur. Ensuite, on se présente. On présente la collection. Quelque chose de simple, clair et précis. 2000 euros, 3 postes Instagram. Collection complète. Bref, j'aime beaucoup. C'est très réaliste par rapport à ce qu'on peut avoir sur nos boîtes mail. Niveau GPT 4O, on a quelque chose évidemment qui est très bien aussi. Ecofitware, Green Power, pour le nom de la collection. On retrouve une structure à peu près similaire, mais avec un peu moins d'informations concernant ce qui gagnerait l'influenceur. Mais ça reste quand même viable. Et maintenant, problème de logique. Un train part de Paris à 100 km heure, un autre part de Lyon à 120 km heure. Si la distance entre les deux villes est de 450 km, dans combien de temps se rencontreront-ils ? Clos 3.5 Sonnet commence à dire, je vais résoudre ce problème étape par étape. On est réellement sur de la chaîne de pensée ici. Il analyse les données, il calcule la vitesse et il estime qu'ils se rencontreront dans 2 heures et 3 minutes. Et ChatGPT a fait une réponse à peu près similaire où est-ce qu'il calcule tout simplement et qui donne exactement la même réponse. Il va néanmoins beaucoup moins couper et découper le problème. Mais ça, c'est plutôt la force d'OpenAI O1 et O1 Mini. Mais ils répondent tous les deux très bien à ce problème. Allez, maintenant, on va tester la capacité de code. Créer un jeu de serpent en HTML, CSS et JavaScript où le joueur contrôle le serpent à l'aide des touches, des flèches. Bref, un jeu de Snake. Clos 3.5 Sonnet vient de finir tout simplement le jeu. Alors, c'est assez compliqué de jouer. J'essaie de me concentrer et de parler en même temps. Mais globalement, ça marche bien. Ça marche bien. Il faut simplement savoir jouer. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que grâce à cette fonctionnalité, on pourra directement exécuter le code sur Claude, là où ChatGPT ne le fait pas directement. Il faudra trouver une alternative. Donc, très sympa. Ça marche bien. Et c'est même bien joueur. Bon, écoutez, maintenant, on va voir au niveau côté ChatGPT. Malheureusement, je n'arrive pas à lancer le jeu que m'a fait ChatGPT. C'est dommage. Maintenant, je demande à Claude 3.5 Sonnet de faire une application de dessin simple, mais fonctionnelle, avec la couleur qu'on choisit. Ah oui, c'est très très bien, avec la couleur qu'on peut choisir, par exemple ici, allez hop, la couleur de machine YouTube, avec tout simplement la taille du pinceau. Et on peut, alors ça c'est super, ça c'est génial, j'aime beaucoup. On a les différentes tailles, on a la gomme et on peut effacer tout. J'aime énormément. Je vais lui demander de faire une jauge pour la taille du crayon, parce que là, je n'aime pas les différents niveaux. On va voir si c'est possible. Là, ChatGPT a pu nous faire quelque chose d'intéressant, avec la couleur, par exemple rouge, le pinceau, et malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dommage. Ah, voici ce que nous a fait ChatGPT, du coup. On a une taille de pinceau qui est déjà faite, et on a la possibilité de choisir ses couleurs. Alors, bon, c'est très bien. On a quelque chose de fonctionnel, je ne vais rien dire à ce niveau-là. On peut effacer le dessin ou gommer, tout simplement. Et c'est très intéressant de voir cela. Claude 3.5 Sonnet, lui, m'a fait carrément la jauge qu'il lui ai demandé, avec la taille du pixel, ici, un pixel, et ça va jusqu'à 50 pixels. J'aime énormément. On a quelque chose de très intuitif, et c'est un bon point. Maintenant, je demande à Claude 3.5 Sonnet de me coder une calculatrice scientifique, qui va évidemment être un peu plus compliquée qu'une simple calculatrice. Et ça se voit la taille du code qu'il est en train de me faire. Et boum, on a notre calculatrice côté Claude 3.5 Sonnet. Alors, 14 x 2 x 28 x 2 x 56 x 5 x 280 x 15. Ok, ça fonctionne. On a même tout ce qu'il faut ici. Bon, j'aime énormément. Ça marche et ça a été très rapide. Côté chat GPT, c'est un peu moins bien codé en termes d'interface, mais c'est fonctionnel apparemment. 3 plus 3, 6, 4, 24. Bon, c'est pas mal. On a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que ça a un peu moins de gueule quand même. Et la dernière prompte pour Claude 3.5 Sonnet, on va lui demander de créer le jeu de Tetris en HTML, CSS et JavaScript dans un plateau de 10 colonnes et 20 lignes. Et boum, notre jeu de Tetris est fait. Alors, évidemment, il n'est pas aussi beau tout simplement qu'un vrai Tetris. Mais là, après, on parle de détails. Et je peux tout simplement y jouer. Il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est sympa. Ok. Et je peux retourner la pièce si je veux. On est très bien quand même. Bon, ça fonctionne bien. Il y a toutes les fonctionnalités possibles qu'on a sur Tetris. J'aime beaucoup. Évidemment, c'est très impressionnant. Bon, allez, on est parti pour la conclusion. Sinon, je ne vais jamais sortir la vidéo à temps. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai très hâte d'avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. En tout cas, maintenant, on a un modèle de langage qui est surpuissant, que je vous invite franchement à utiliser, surtout si vous avez du code à faire. Il y aura peut-être une vidéo comparaison entre ChatGPT et GPT4O et Clos 3.5 Sonnet, une vidéo complète comme j'ai l'habitude de faire. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas que j'ai une formation 100% offerte dans laquelle je révèle à 7 clés pour bien utiliser l'IA et enfin devenir 3 fois plus productif dans le but d'enfin utiliser l'IA correctement et pas simplement s'amuser avec. C'est entièrement gratuit, ça se trouve en description, c'est une réelle formation. Inscrivez-vous à ma newsletter, la lettre IA Insiders pour être au courant de tout ce qu'il se passe dans le monde de l'IA. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.